Joueurs et joueuses ! Bonjour ! Ah bah non, tu vas pas recommencer à essayer de me voler la vedette, hein ? Ah bah non, je ne peux pas te voler la vedette ! Ouais, ouais, je préfère ça, hein ? Il faudrait déjà que tu en sois une pour commencer. Euh, tu permets ? Bon bah je crois que je vais être encore une fois obligé de diviser le compte rendu en deux. J'ai pas acheté tant que ça, en plus, hein. Mais j'ai reçu un colis limited run games que j'avais commandé il y a loooongtemps, donc j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Alors aujourd'hui, on voit les achats en boutique et sur Internet, et la prochaine fois, on fera les imports, un visual nouvel et des figurines. En attendant, générique ! Bon, 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 je vais être honnête, j'ai chopé l'édition Steelbook de Final Fantasy X et XII, mais à la base, je voulais pas l'apprendre, hein. C'est la faute de Ryu Gaming ! Non, je me dédouane pas, mais... J'avais l'édition normale du jeu sur PS4, entre autres ! Et j'avais zappé cette édition Steelbook. Et dans sa vidéo sur Final Fantasy X, il l'a montré, et moi ça m'a donné envie ! Alors j'avais déjà le remake sur PlayStation 3, mais j'étais obligé de le prendre sur PlayStation 4 aussi ! Le contenu reste exactement le même, donc si vous avez une version PS3, cette version PS4 ne vaut pas vraiment le coup, pour être honnête ! Ah merde ! À moins que vous soyez comme moi, ultra fan ! Ah bah oui, je crois que ça peut dire que c'est le cas, ouais ! Ils nous ont quand même mis une petite carotte ! Alors oui, mais moi j'aime pas trop qu'on me mette des carottes ! Un, le visuel qui est ultra ouf ! Et alors aussi, notre ami Amano, qui nous a fait un Steelbook, mais alors là, un Steelbook Yuna version FF10, et Yuna version FF12, juste ouf ! Voilà, un superbe Steelbook, avec à l'intérieur, la fameuse scène du Feu de Temps, devant Zanarkand, devant l'héroïne de Zanarkand. Mais oui, mais comment tu veux que je résiste à une illustration de Yoshitaka Amano ? Je ne peux pas ! Je vois ça, je prends, c'est tout, je peux pas faire autrement ! Donc, rien que pour le Steelbook, moi je l'avais acheté ! Oui, bah voilà, tout pareil ! Et en plus, c'est bien, j'ai pas besoin de vous montrer le contenu du Steelbook, Ryu l'a fait à ma place ! Non mais en vrai, je le reconnais, c'est abusé, je l'ai repris, mais la boîte est belle ! Franchement, tu es faible ! Tu peux parler avec Animal Crossing ! Et toi, avec Mario ? Toi, avec les Lapins Crétins ! Ouais, bah retourne jouer avec tes Kamen Rider ! T'as pas des Nendoroïdes à sortir de leur boîte ? Et toi, t'as pas des coffrets d'animés à aller regarder ? Parce que tu crois que t'es bien placé avec tes films d'animation ? Ouais, bah ça prend toujours moins de place que tes mangas ! Entre les Shonen et les Seinen ! Oh vas-y, t'as vu tous les shoujo que tu as ? Oh, ta collection Simpson ! Et tes trucs de Disney, en particulier les bourriqués ! Ouais... J'ai pas fait beaucoup d'achats en boutique, mais j'ai pris notamment ce Captain Toad Treasure Tracker, qui se retrouvait en solde, chez Micromania fin octobre ! Et un petit peu comme pour Final Fantasy X, mais pas autant évidemment ! Mais niveau édition multiple, ce Captain Toad, il se pose pas mal ! Pour le moment, je l'ai en 3 versions ! La version avec l'amiibo, la version Nintendo Select, et cette version sur 3DS ! Il me manque encore la version normale sans amiibo, et la version sur Switch ! Et... B... Et il va bien évidemment sans dire que je n'en ai fait aucune version ! Le petit Captain Toad, qui a fait son apparition en tant que stage bonus dans Super Mario 3D World, avant d'aller voler de ses propres ailes un an plus tard, c'est un petit puzzle game qu'on pourrait rapprocher d'un solstice sur NES... mais en plus beau... et en 3D ! Faudra que je me lance dedans, dans une version ou l'autre, mais c'est le genre de titre qui a vite tendance à m'énerver ! Et on passe aux achats sur Internet ! J'ai enfin rentré Nier Automata dans sa version Game of the Yura, dans sa version GOTY ! Oui, j'avais déjà la version normale, et je sais ce que vous allez me dire ! Vous allez me dire que je suis un pigeon, et je n'ai qu'une seule chose à vous répondre, et c'est... ... ... ... ... Non mais en vrai, cette version vaut le coup, puisque je l'ai chopée pour une petite vingtaine d'euros, et qu'elle comprend le jeu de base, et son DLC, en version de téléchargement malheureusement. Et vu que le DLC coûte à lui seul 15€, autant mettre 5€ de plus, et avoir à nouveau une belle illustration de Akihiko Yoshida ! Je sais ce que vous allez me dire ! Final Fantasy X, Captain Toad, Nier Automata, on est déjà sur 3 jeux que je rentre et que je possédais dans une version ou l'autre ! Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans tous les cas, quel plaisir de pouvoir me replonger à nouveau dans les bras de Toubi ! Les bras, j'ai dit ! Alors je vais pas rentrer dans le détail de tout le bien que je pense de Nier Automata, j'ai déjà eu de nombreuses occasions de le faire sur la chaîne. Que ce soit le test il y a 2 ans, ou même ma vidéo sur 10 jeux marquants de ma vie de joueur, que j'ai mis en ligne il y a peu, et que je vous invite à aller voir après cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue ! Depuis le mois dernier, je me suis fixé une règle. Ça ne concerne pas les RPG, les Visual Novel, qui sont des jeux trop longs et qui mettent trop de temps à décoller, mais pour tout le reste, action, combat, ce genre de choses, s'ils ne sont pas trop longs, je les torche ! Et même d'ailleurs c'est pour ça que dernièrement vous avez eu plusieurs avis à chaud sur la chaîne. Mais bon, en tous les cas, au moins, je les essaye ! Et là, tu t'es fait niquer ? Ah, c'est pas très poli, mais oui ! J'ai voulu tester Fist of the North Star Lost Paradise, et il est plus long que je ne pensais. Et je vais pas réussir à m'arrêter de jouer tant que je l'aurai pas fini. Donc le problème, c'est que ça m'empêche de tester d'autres jeux, voire même de me lancer dans un RPG, et ça, c'est mal. Mais c'est la preuve que c'est un bon jeu, donc ça, c'est bien. Donc voilà, clairement, ça c'est un titre qui aura le droit à son petit test sur la chaîne d'ici quelques temps. Fist of the North Star Lost Paradise, qui est un titre très long. Le titre japonais est quand même beaucoup plus court. Okuto Ga Gotoku, ou en français, comme l'étoile du Nord. Mais oui, mais parce que ça fait référence à Eriyo Ga Gotoku, jeu du studio Eriyo Ga Gotoku Studio. Eriyo Ga Gotoku, que l'on connaît chez nous sous le titre Yakuza. Parce que Okuto Ga Gotoku, ou Lost Paradise, oui, je vais plutôt dire Lost Paradise, c'est un jeu qui se situe dans l'univers de Okuto no Ken. Bon, c'est un titre qui se passe dans l'univers de Ken, mais réalisé avec le moteur de la série Yakuza. J'en suis à une dizaine d'heures, et le système et l'histoire sont plaisantes. Je trouve que c'est un petit peu moins bien que Yakuza. Mais attention, un petit peu moins bien, ça veut dire que c'est quand même très bien. Dernier jeu avec Ken que j'ai fait, c'était le premier Ken's Rage sur PS3. Il va sans dire que c'est quand même un petit peu mieux. Et puis bon, c'est agréable de retrouver Takaya Kuroda, le doubleur de Kiryu dans la saga Yakuza. Ici, dans le rôle de Ken, et la voix colle à la perfection. D'ailleurs, chose amusante concernant le doublage, c'est qu'on retrouve Rie et Kugimiya qui double Lin, la protégée de Ken, alors qu'elle doublait également Aoka, la protégée de Kiryu. De la même manière, Ideno Ryugaki qui doublait Majima dans la série Yakuza, le frère d'armes, entre guillemets, de Kiryu. Ici, double Jaggi, le disciple, frère. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais on retrouve les mêmes doubleurs qui jouent des personnages qui ont, grosso modo, les mêmes liens. Et c'est ça de travailler avec les mêmes équipes. Moi, je vais vous parler d'un titre qui a la frontière de plusieurs genres. The Princess Guide. La princesse guide ? Non, le guide de la princesse. Ah d'accord, c'est un truc pour savoir comment être une bonne princesse. C'est Barbie, ton truc. Mais non, andouille, le guide comme la personne qui te dit ce que tu dois faire, et puis la princesse. Enfin, les princesses sont plutôt des guerrières. En tout cas, c'est de là d'où vient le même. Non, là, tu confonds Princess Guide et Princess Bride. Hein ? The Princess Guide, je vous en parle vite fait parce que je vous ai fait un avis à chaud sur la chaîne. Dans ce jeu, on joue à un guide et on va devoir s'occuper de 4 princesses. Ouais, il va s'en occuper. Non, 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 il va s'en occuper, point. C'est un jeu tout public, eh oh. C'est un mélange action-RPG, sauf qu'on va pas levelopper. C'est un petit peu beat them up, voire même hack and slash, vu qu'on va traverser des courts donjons en fracassant des mobs, qui vont avoir tendance à looter des coffres contenant des items que vous allez pouvoir crafter. La langue française se retourne dans sa tonde. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça, mais j'avoue. Le titre a des aspects plutôt cools, notamment tout ce qui concerne l'histoire. Il est signé Nipponichi Software, qui a généralement tendance à nous sortir des scénarios très drôles. Et ça ne fait pas ici entorse à la règle. Les 4 personnages sont des archétypes poussés à leur maximum, à tel point que ça en devient ridiculement drôle. Par contre, autant c'est cool à faire une fois avec un personnage, ça prend à peu près 8 heures, autant je ne me sens pas trop de refaire le jeu en boucle pour voir toutes les fins avec tous les personnages. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un jeu à la jaquette ? Si, 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 je suis sûr. En tout cas, moi, ça me le fait tout le temps. Enfin, pas tout le temps, tout le temps, mais quand même assez régulièrement. Ou si c'est pas à la jaquette, en tout cas, c'est les graphismes, du genre... Ouais, les notes ont pas l'air super, mais bon, c'est joli. Puis c'est pas cher. Bon, allez, j'achète. Et c'est le cas pour ce Dusk Diver. Alors, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je me suis pas tellement renseigné avant de l'acheter. C'est un Beat Them Up développé par le studio Jera, qui est un studio taïwanais. Et le jeu se déroule à Taipei. Donc j'ai décidé que je ferai l'aventure en chinois. Enfin, pour l'audio, hein, je veux dire, le texte, je vous le mets en anglais, faut pas déconner non plus. Alors oui, je sais, là, vous avez sauté sur vos claviers pour me dire Oui, mais le mandarin de Taipei, c'est pas la même chose que le mandarin standard utilisé en Chine. Et vous avez raison. Mais au niveau de l'immersion, on sera quand même beaucoup plus proche avec de l'audio en mandarin plutôt qu'en japonais. Je n'ai pas essayé le titre très longtemps, mais je lui ai trouvé des similitudes avec les Chine Megami Tensei. Ah putain, mais le mec, il ne parle que de cette série, hein. Non mais là, c'est pas ma faute. C'est un Beat Them Up, mais l'héroïne a la possibilité de faire appel à un genre d'esprit en combat qui va l'aider à la manière des Persona de Persona. Et au niveau de l'esthétique, je l'ai trouvé très inspiré par Tokyo Mirage Sessions. Notamment quand on se promène en ville et qu'on croise des PNJ, qui sont des espèces de silhouettes de couleurs unies dans des tons pastels. Pour ce que j'en ai fait, j'ai été clairement séduit par l'esthétique du titre. Maintenant, à voir ce que ça vaut sur le long terme. Je suis content parce que je vais vous parler de Kill la Kill If The Game. Le jeu vidéo tiré de la série Kill la Kill. Un animé signé Hiroyuki Imaishi. Qui est un animateur et réalisateur que j'adore. Euh, va peut-être pas non plus le faire à chaque fois. Bah allez, ça suffit, on va parler d'animé. Si vous êtes fan d'animation japonaise, vous ne pouvez pas ne pas connaître Hiroyuki Imaishi. Du coup, vous risquez de ne rien apprendre. Mais restez quand même, je vais montrer quelques images qui flattent la rétine. Hiroyuki Imaishi est né en 1971. Son premier travail sur une série d'animation a été sur une petite série dont vous avez peut-être entendu parler, à savoir Neon Genesis Evangelion. Réalisé par un petit studio qui a fait, bah, deux, trois trucs sympas, hein. La Genax. Comme beaucoup d'animateurs, il a fait ses premières armes en tant qu'intervaliste avant de passer assez rapidement animateur clé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence entre les deux, l'animateur clé est celui qui va réaliser des poses clés. Un personnage le bras en l'air, un personnage le bras en bas, et l'intervaliste est celui qui va réaliser les étapes intermédiaires. Bon, allez, on est parti pour un parcours non exhaustif. On retrouve notamment Imaishi sur la formidable série de Huawei complètement barré qu'est Fuli Kuli, où il s'occupera de l'animation clé du cinquième épisode. On le retrouve principalement en tant que animateur clé, storyboarder ou direction de l'animation sur pas mal de choses et dans des domaines assez variés. comme par exemple Gun Buster 2, Little Witch Academia, les openings de par exemple Kiznaiver, mais aussi celui du jeu Musashi Samurai Legend sur PlayStation 2. Ou encore celui de la série américaine OK KO Let Be Heroes. Non mais en vrai, ce qui nous intéresse vraiment sont les animés où il est le créateur, le papa, bref, le réalisateur. En 2004, premier essai mais coup de maître avec Dead Leaves, un film d'animation déjanté qui regroupe déjà tout ce qui caractérise le style Imaishi, un design farfelu mais inspiré, un scénario qui fonce à 200 à l'heure et une animation incroyable, nerveuse et qui se plaît à déformer la réalité pour offrir au spectateur un spectacle qu'il n'oubliera pas. Si vous aimez les robots et la science-fiction, Tengen Topa Guren Lagen sorti en 2007 est un incontournable. Une série de robots géants qui reprend tous les poncifs du genre et les remet au goût du jour avec une animation frénétique et un scénario qui va crescendo d'un bout à l'autre. Et c'est pas pour rien que c'est ma série préférée. En 2010, léger changement de style avec Panty and Stalking with Gutter Belt dont le design semble s'inspirer des dessins animés américains comme les Powerpuff Girls mais avec un scénario adulte et assez croustillant où deux anges déchus du paradis vont affronter des malfrats en transformant leur petite culotte en arme. Oui, j'ai bien dit ce que je viens de dire. En 2016 est sorti Space Patrol Luluko où Luluko est une jeune fille un petit peu tête en l'air qui va se retrouver malgré elle embrigadée dans la patrouille de l'espace. C'est très rigolo mais malheureusement c'est une courte série de 13 épisodes de 7 minutes. Forcément les personnages n'ont pas trop le temps d'être développés. Et cette année est sorti Promaret dont j'ai entendu d'excellents retours mais malheureusement il n'est pas passé dans un cinéma près de chez moi donc j'attends avec une certaine impatience sa sortie en Blu-ray. Évidemment j'en oublie un sorti en 2013 6 ans déjà. Kill la Kill qui comme de bien entendu est du grand n'importe quoi comme Imaishi sait bien le faire. Vous prenez un truc classique une histoire de vengeance vous le mettez dans un environnement tout aussi classique même si déjà on les voit rarement ensemble. La vie scolaire avec ses différents clubs et sa présidente du conseil des élèves. Ah, et vous rajoutez des combats mais alors pas n'importe quel combat hein. Des combats dans des costumes qui se transforment qui parlent et qui recouvrent le moins possible les personnages qui les portent. Voilà, vous avez une idée. C'est n'importe quoi mais c'est fait avec brio. C'est un bonheur d'un bout à l'autre même si ça reste un petit peu en dessous de Guren Lagann en termes de qualité. Voilà, j'aime bien Imaishi mais je pense que vous l'aviez compris. Et donc, l'anime est sorti en 2013 mais il a fallu attendre 2019 pour avoir un jeu de combat tiré de la série. Le titre est développé par A+. Ok, salut ! Mais pas A+, comme... Mais oui, c'est ça exactement ! Allez, à la prochaine ! Salut ! A+, donc, mais sous la supervision d'Ark System. Alors A+, on leur doit quelques titres comme Damascus Gear ou encore AW Phoenix Festa. Kill la Kill If If signifiant que l'on va reprendre ce qui existe et le modifier légèrement. Alors quand on met le jeu dans la console on commence en ayant uniquement accès au mode histoire en ne jouant pas Ryoko l'héroïne de la série mais Satsuki son antagoniste. Et ça suit l'histoire de l'animé dans les grandes lignes mais ça modifie la fin. Par contre, ça spoil à mort donc si vous n'avez pas vu l'animé avant ça limite l'intérêt. Ceci étant c'est nul ! On ne peut rien enregistrer quand on joue en mode histoire. Ça, c'est tout pourri pourri. Sinon, on est sur un jeu de combat plutôt joli mais assez simple avec un bouton pour sauter un pour les attaques au corps à corps un pour les attaques à distance et un pour les attaques d'énergie. En frappant son adversaire ça remplit un genre de barre de furie que l'on utilise en faisant L1 plus bouton au corps à corps pour une furie au corps à corps etc. C'est plaisant à jouer et c'est super dynamique néanmoins je pense que les gens qui aiment les jeux de versus fighting hyper technique risquent de ne pas trop s'y retrouver. Sur ce, il faut que j'aille débloquer les autres persos. Voilà, c'est la fin de la première partie de la vidéo. En conclusion, je vous donne rendez-vous à dans 15 jours pour la suite avec les imports visual novel et les figurines. J'espère que vous serez là. Si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un j'aime et puis surtout le partage qui fait toujours énormément plaisir. Il y a quelques petits avis à chauds qui vont arriver sur la chaîne. Il y a des jeux que j'ai finis il y en a d'autres que je vais bientôt finir donc je devrais pas mal vous faire des petits tests et puis on se retrouve à la prochaine et puis d'ici là jouez bien à ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501